Salut à tous, aujourd'hui on va voir ensemble comment faire votre toute première partie de Warhammer 40 000 et les 2-3 suivantes en fait. Warhammer 40 000 est un jeu vaste et dense avec beaucoup de règles pour représenter au mieux sur le champ de bataille ce qui pourrait réellement se passer. Et au début, quand on commence, c'est pas facile facile de s'y retrouver. On va donc faire une initiation à ce jeu, sans vraiment rentrer dans les détails les plus complexes, on aura tout le temps de les voir plus tard. Ça vous permettra de jouer votre toute première partie de Warhammer 40 000 facilement et sereinement. Allez c'est parti ! Alors, pour faire votre toute première partie de Warhammer 40 000, vous n'aurez pas besoin de grand chose. On va prendre quelques figurines, 1m au riband pour mesurer les distances, attention, il faut que ça soit en pouces qu'il mesure. Et il nous faudra aussi des dés. Quelques dés, pas trop. Pour ce qui est du champ de bataille, vous pouvez le rendre plus dynamique avec quelques décors. Mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas bien grave, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours simuler des décors avec des objets du quotidien, un carton, un cellier, un poivrier, trois bougies et ça sera tout joli. Donc là déjà, vous êtes pas mal, il ne vous manque plus que les informations de vos figurines. Ce sont les feuilles de profil qu'on appelle souvent datasheets. C'est leur petit nom en anglais, comme la reine The Quick, tu vois. Si jamais vous avez acheté une boîte de base, vous aurez dedans un petit livret comme celui-ci. Il contient les profils de vos figurines. Mais si ce n'est pas le cas, vous trouverez toutes les informations complètes de vos armées dans des livres qu'on appelle les codex. Si jamais vous avez acheté quelques boîtes de figurines comme ci comme ça, sans trop savoir pourquoi et que maintenant vous voulez jouer avec. Vous avez à la toute fin de la notice de montage le profil de votre figurine. Et si jamais, malheureusement, vous avez jeté la feuille de montage après avoir fini de monter la figurine et que du coup maintenant vous n'avez qu'une figurine sans profil, ce n'est pas grave, j'ai un moyen pour vous d'avoir gratuitement les fiches techniques. Et légales en plus. Il suffira d'aller sur le site ALN44, c'est un site qui permet de faire ses propres listes d'armées. Vous créez un compte puis vous faites nouvelle liste. Vous rentrez votre armée, là moi j'ai mis une génistilleur, le petit nom de la liste et le nombre de points. Mettez n'importe quoi, franchement on s'en fout maintenant. Ensuite, vous allez ajouter une unité, sélectionnez sa catégorie, puis l'unité en question. Si vous ne connaissez pas sa catégorie, cherchez sur internet. Ou alors, faites les catégories une par une en cherchant votre figurine. Hop là, maintenant j'ai une unité qui est affichée dans ma liste. Et je vais maintenant faire action puis imprimer. Je sélectionne PDF parce que c'est plus joli. Et surtout, je coche par unité dans Arsenal. Comme ça, j'aurai toutes les armes sous le profil de mon unité. Et voilà, maintenant ça télécharge un petit PDF à imprimer ou non, d'ailleurs c'est vous qui voyez. Où vous aurez les armes, les profils que vous avez choisis et les règles spéciales de votre unité. Vous êtes donc tout bon pour commencer. Aujourd'hui on va donc voir s'affronter 5 grands Space Marines et 12 acolytes du culte Jenny Steeler. Oui, ils ont 3 bras, vous en faites pas, c'est tout à fait normal. Alors, on pourrait penser que 12 contre 5 c'est pas forcément équilibré. Et pourtant ça devrait l'être. Je vais vous expliquer plus précisément ça à la fin de l'escarmouche. Alors, j'ai positionné les deux escouades à 18 pouces l'une de l'autre pour qu'on ait le temps de voir quelques petites mécaniques. Warhammer 40 000 est un jeu qui se joue au tour par tour. C'est-à-dire que vous, vous allez faire tout votre tour, votre adversaire ensuite va faire tout son tour, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Un tour de Warhammer 40 000 est divisé en plusieurs phases qu'il faut faire dans cet ordre là. La phase de commandement, au début c'est pas très utile, on va souvent la squeezer. La phase de mouvement, c'est là qu'on va bouger toutes nos figurines. La phase de psychique, c'est là qu'on va faire des éclairs. La phase de tir, c'est là qu'on fera. La phase de charge, c'est là qu'on ira à l'attaque. La phase de combat, c'est là qu'on se débasse. Voilà, vous l'avez. Et enfin, la phase de morale, c'est là qu'on verra si on a toujours la pêche et l'envie de combattre après avoir vu tous ses amis mourir devant nos yeux. C'est un super jeu, Warhammer 40 000. Alors là, comme ça, ça peut paraître beaucoup, parce que ça fait quand même 7 phases. Mais en réalité, il n'y a que 3 grosses phases. Le mouvement, le tir et le combat. Les autres pourraient être apparentés à des sous-phases, entre guillemets. Mais bon, passons. Alors, comme c'est le tout début de la partie, il faut déterminer qui va commencer, on appelle ça l'initiative. Les deux joueurs jettent alors un dé, et celui qui fait le plus gros résultat commencera. Les acolytes à trois bras vont donc commencer. Donc la phase de commandement, la toute première, est là pour résoudre certaines actions spécifiques qui se passent à cette phase-là. Là, on n'en a aucune, donc on passe. Maintenant, phase de mouvement. Les acolytes sont bien plus forts en combat rapproché qu'à distance. Ils vont donc avancer tout droit en direction de leurs ennemis. Pour savoir de combien de pouces ils peuvent bouger, il suffit de se référer à leur feuille de profil. Ici, vous avez la lettre M, qui signifie mouvement. Eh bien, la valeur en dessous donne la distance maximum que les figurines peuvent parcourir. Je vais donc avancer de 6 pouces les acolytes. Voilà, toutes les figurines de mon armée ont avancé. C'est la fin de ma phase de mouvement. On passe à la phase psychique. Je n'ai aucune unité qui est dotée de pouvoir psychique. C'est donc terminé. On passe à la phase de tir. Pour tirer en phase de tir, on va devoir aller faire un tour sur les feuilles de profil encore une fois. Ici, vous avez les équipements des figurines. Vous voyez que toutes les figurines ont des charges explosives et des pistolets mitrailleurs. On va donc juste en dessous voir les profils de ces armes. Oui, les armes aussi ont des profils. Elles ont une portée maximale qui est ici. De 6 pouces pour les charges explosives et de 12 pouces pour les pistolets mitrailleurs. Malheureusement, tous nos acolytes sont à 12,3 pouces au mieux. C'est donc impossible de tirer avec ces armes. La portée de 12 pouces ne peut jamais être au-dessus. On ne gratte pas. La phase est donc terminée. On passe donc à la phase de charge. Cependant, pour déclarer une charge, il faut être à 12 pouces au maximum d'une unité et demie que l'on veut déclarer en charge. Or, on vient de voir qu'ils étaient à 12,3 pouces, donc terminé. Puisqu'il n'y a pas eu de charge, il n'y a pas de combat. Pas de combat. Fin de la phase de combat. On finit donc par la phase de morale, mais puisqu'aucune des deux unités n'a eu de perte, il n'y a pas de test de morale à faire. Ben dis donc, ils n'auront pas foutu grand-chose. Ça arrive souvent, ça ? Exact, nos acolytes n'auront fait qu'avancer de 6 pouces pendant tout leur tour. Vous voyez, finalement, c'est pas si compliqué comme jeu. Ça arrive de temps en temps pour ce genre d'unités qui sont plus à l'aise au corps à corps qu'au tir. Mais n'en fais pas, ça ne va pas durer longtemps. On passe donc au tour numéro 1 des Space Marines. Alternance de tour, vous l'avez ? Alors, phase de com, RAS. Phase de mouvement. On a vu tout à l'heure que les armes ont une portée. Alors, dans notre phase de mouvement, on va s'arranger pour que notre phase de tir se passe au mieux. C'est plus rentable pour les Space Marines d'être à 12 pouces de leurs ennemis. On met donc tout le monde à au moins 12 pouces des cibles en bougeant de 2 ou 3 voire 4 pouces pour certains. Fin de la phase de mouvement, tout le monde a bougé. On passe donc à la phase psychique. Mais tout comme les acolytes, aucun Space Marine n'a de pouvoir psychique. C'est donc terminé. Alors, la phase de tir. On va regarder sur la feuille des équipements de nos Space Marines. Et vous pouvez voir que l'un d'eux a un fuseur. Tandis que tous les autres ont des bolteurs. Quand on regarde la portée du fuseur, on remarque que c'est 12 pouces. Et c'est donc pour qu'ils puissent tirer qu'on les a mis tous au moins à 12 pouces tout à l'heure. Mais pas que ! A côté de la portée de l'arme, il y a type. Ça varie en fonction des armes. Or, vous voyez que les bolteurs ont le type tir rapide. Ce genre d'armes vont doubler leur quantité de tir quand ils sont à moitié de la portée de l'arme. Or, ils tirent à 24 pouces, 24 visées par deux, 12. Quand ils sont donc à 12 pouces, au lieu de faire un seul tir, ils en feront deux. Deux fois plus. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est à la phase de mouvement qu'on a fait en sorte de pouvoir tirer deux fois maintenant. Allez, on va tirer en commençant par les bolteurs. Ils sont donc tir rapide 1. Ce 1 signifie qu'ils font un tir en temps normal. Et donc, comme ils sont à mi-porte D, ils en feront deux par bolteur. Je place donc deux D devant chaque figurine pour garder le con. Le fuseur est à saut 1. Il ne fait donc qu'un seul tir. On a donc un paquet de 9 D. 8 blancs de bolteurs et 1 rouge pour le fuseur. On va maintenant les jeter pour voir si on a de toucher. Pour savoir si on touche ou non, on va retourner sur la fiche de profil des Space Marine. On va regarder la CT, qui signifie capacité de tir, qui est écrite 3+. Ça signifie que chaque D qui aura donné 3 ou plus sera une touche réussie. Les autres seront défaussées. On a donc eu 5 touches. Maintenant, il faut voir si ces touches sont graves et vont durablement blesser nos ennemis. Et pour faire ça, on va regarder la force de l'arme. Ici, le bolteur sera de force 4. Et le fuseur de force 8. Oui, c'est beaucoup. On va comparer cette force avec l'endurance de la cible. La caractéristique E du coup pour endurance sur les profils des acolytes. Ils ont 3. Et si on se réfère au tableau de blessure du niveau de règle, on verra qu'il faut rejeter les dés et faire 3 ou plus pour le bolteur et 2 ou plus pour le fuseur afin de provoquer une blessure. Tous les dés qui n'ont pas fait ce résultat seront défaussés. On obtient donc 2 blessures faites par les bolteurs et 1 par le fuseur. Mais c'est pas fini ! Et oui, les acolytes ne se sont pas ramenés tout nus à la guerre. Et ils ont une petite armure, somme toute. Pas bof, mais une petite armure quand même. Et on va donc voir si les blessures ont été arrêtées par l'armure ou pas du tout. Pour ça, il faut regarder le profil des acolytes et la caractéristique sauvegarde. Elle est de 5+. Donc en jetant 1 dés par blessure et en faisant 5 ou plus, la blessure sera ignorée. Tra l'armure qui aura tout pris. On obtient un 1 et un 6. Une des 2 blessures est donc ignorée et pas l'autre. Pour voir ce qui se passe maintenant, on va retourner sur le profil de l'arme et regarder la caractéristique. D pour dommage, il y a les deux 1 pour le bolteur. C'est à dire que chaque blessure non sauvegardée enlèvera un point de vie à la cible. Les acolytes n'ont qu'un seul PV, c'est donc un mort. Maintenant, on va s'attaquer au fuseur et regarder son profil pour les blessures. On remarque qu'il y a un moins 4 dans PA. PA signifie pénétration d'armure et ça va donc faire régresser l'armure de la cible de 4 points. L'armure des acolytes est un de 5, on ajoute 4, on obtient 9. Et ça va être difficile d'obtenir 9 avec un dé à 6 faces. Donc, pouf, pas de sauvegarde. Un mort direct. Ah, il existe des armes qui sont trop fortes pour être contrées. C'est fort ça ? C'est pour ça aussi qu'il n'y a qu'un seul Space Marine qui a une arme comme ça dans les squads ? Exact pour les deux questions. On passe maintenant directement au dommage. Et là, on voit qu'il y a écrit D6. C'est donc une valeur de dégâts aléatoires. On doit jeter un dé pour savoir combien ça fait. On obtient 4. Cependant, un jet de blessure ne peut jamais blesser plusieurs figurines. Ce n'est pas cumulable. L'acolyte n'a qu'un PV, il est donc mort. Mais il est bien bien mort. Hein, donc les armes à dégâts multiples sont très pratiques pour les figurines qui ont plusieurs PV, c'est ça ? Exact, par exemple, les Space Marines, eux, ont 2 PV. Et là, pour le coup, une blessure qui fait plusieurs dommages aurait tué un Space Marine d'un seul coup. Quand il aurait fallu au moins 2 blessures non sauvegardées de Bolter à dommage 1 pour tuer un seul Space Marine. On retire donc les pertes de l'unité des Genis Steelers. 2 morts au total. Et la phase se termine. Bon, là, comme ça, ça peut paraître un peu bizarre, cette mécanique de touche, blessure, sauvegarde un peu compliquée. Mais vous en faites pas, c'est pas si compliqué que ça, déjà. Et de 2, quasiment l'intégralité de la mécanique de blessure du jeu est basée sur la même chose. Donc vous répéterez cette phase souvent. Ce qui fait que dès que vous aurez maîtrisé ce truc, qui, encore une fois, je le rappelle, n'est pas si compliqué que ça, ça ira tout seul. On passe donc à la phase de charge. Mais les Space Marines ne le sentent pas trop trop. Ils n'ont pas envie de se faire découper en rondelles au corps à corps. Ils préfèrent donc ne rien faire. La phase se termine. Raison ou tort, on le saura très bientôt. Il n'y a donc pas de combat, on va donc passer à la phase de morale. Et cette fois, il y a eu 2 morts chez les Genestillers. On jette donc un dé en y ajoutant le nombre de morts. Et on espère ne pas faire plus que la valeur CD, qui signifie commandement de leur fiche technique. On fait 1, plus 2, ça fait 3, c'est parfait. Ils n'ont pas peur. Le premier tour se termine donc, on va passer au deuxième. On passe donc au deuxième tour des Acolytes. Alors, phase de com', check. Phase de mouvement. Les Acolytes vont avancer de leur maximum, donc 6 pouces, en direction des Space Marines dans l'espoir de pouvoir les charger plus tard. Phase de physique, RS. Phase de tir. Cette fois, tous les Acolytes sont à 12 pouces d'au moins 1 Space Marine de l'esquad et vont donc tous pouvoir tirer avec leur pistolet. Leur arme est pistolet 1. Et il y a 1 pistolet par Acolyte. C'est donc 1 tir par personne. On jette nos 10 dés et on regarde la CT, capacité de tir, pour voir si on touche. 4+, donc on ne garde que les résultats de 4 ou plus. On a nos touches, maintenant on va voir les blessures. On regarde la force de l'arme, 3, et l'endurance de la cible, 4. Le tableau de blessure nous dit donc qu'on blesse sur du 5+. On rejette les dés et on se retrouve avec 4 blessures pour les Space Marines. C'est plutôt pas mal pour tes petits pistolets. Les Space Marines ont ce sauvegarde de 3+. C'est quand même une belle armure. Ils jettent donc lors des 2 sauvegardes, une sauvegarde rate. On regarde donc les dégâts de l'arme, c'est dégâts 1. Et donc un Space Marine va perdre 1 point de vue. Vu qu'ils ont 2 PV, il n'est pas mort. On va lui mettre un dé à côté pour se souvenir qu'à lui, il ne lui reste qu'un seul point de vie. Ouais, donc au final, c'est pas si compliqué. Tu jettes des dés pour toucher. Ceux qui passent, tu rejettes pour blesser. Ce qui passe encore, ton adversaire y jette pour la sauvegarde. Et là, ce qui reste, ce sont les blessures et les PV qu'on enlève. C'est ça ? Exact ! J'aime quand il suit. C'est donc la fin de la phase de tir. On passe à la phase de charge. Alors pour faire une charge, c'est facile. On va mesurer la distance la plus courte entre 2 unités. Cette distance sera le minimum à obtenir avec un jet de 2D pour réussir la charge. Ici, les acolytes sont au minimum à 3 pouces des Space Marines. Ça va être plutôt facile. Ils jettent donc 2D et ils font 7. Ils peuvent donc tous se déplacer de 7 pouces au maximum. Ah, c'est pour ça qu'on ne peut pas charger à plus de 12. Parce qu'avec 2D, on ne peut pas se déplacer de plus de 12 pouces. C'est ça ? Exact ! Je les déplace donc un par un de sorte à ce que chaque acolyte soit à un demi pouce d'un Space Marine ou alors à un demi pouce d'un acolyte qui est lui-même déjà à un demi pouce d'un Space Marine. On en arrive donc à la phase de combat. Enfin ! En phase de combat, les unités qui ont chargé, là comme les acolytes, taperont toujours en premier. Sur la feuille de profil, on voit qu'ils ont des serres perforantes et des poignères de cultistes. C'est normal, nous faisons 3 bras. Vous pouvez choisir de répartir vos attaques entre toutes vos armes comme bon vous chante tant que vous n'excédez pas une attaque par arme. Vous pouvez voir sur le profil des acolytes la caractéristique A pour attaque qui est de 2, qui donne donc le nombre d'attaques qu'a le droit de faire chaque figurine de l'unité. Pour tester les deux armes, je vais faire une attaque de serre perforante et une attaque de poignard de cultistes par figurine. Le chef de l'escouade, lui, a 3 attaques et ne fera qu'une attaque de serre et 2 avec le poignard. On commence donc par les serres perforantes. Même principe que pour la phase de tir, sauf que cette fois, c'est la CC pour capacité de combat que l'on va regarder. Ici, c'est 3+, on jette donc nos 10 dés d'attaque de serre perforante. On fait 7 touches. Maintenant, pour blesser, on regarde la force de l'arme et il est indiqué utile, ça veut dire utilisateur. Il faut donc regarder la force F sur le profil de l'acolyte. C'est donc 4. L'endurance d'espèce marine est de 4 également. On les blessera donc sur un 4+. On obtient 4 blessures et c'est le moment de faire les sauvegardes. La sauvegarde de 3 d'espèce marine va donc passer à 4 du fait de la pénétration d'armure de moins 1 des serres perforantes. Ils en ratent 2, c'est donc 2 PV en moins pour l'unité. Il y a un Space Marine qui avait déjà perdu 1 PV et on est obligé de continuer à blesser ceux qui sont déjà blessés. Il est donc mort et un autre perdra 1 PV. Ah, et comme là c'est plusieurs blessures d'un seul PV, pas comme le Fuseur qui avait fait 4, ça passe de figurine en figurine, c'est ça ? Exact. On passe donc à l'autre arme, les poignards de cultistes. Mais avant de lancer les dés, on va regarder le profil de l'arme puisqu'elle a une règle spéciale, plus une attaque avec cette arme. Alors là c'est réécrit, parce qu'à Hélène réécrit les règles, mais la vraie règle c'est celle-là. Chaque fois que le porteur combat, il peut effectuer une attaque supplémentaire avec cette arme. Les règles spéciales sont à lire et à appliquer mot pour mot textuellement dans vos parties. Donc on a droit à une attaque bonus avec cette arme. Ah, et donc même si on ne s'était pas servi de l'arme avec une de nos attaques, comme c'est des concombats, j'aurais eu l'attaque bonus quand même. Exact, mais je voulais montrer qu'on peut répartir nos attaques en différentes armes. Et ça, même sans règle spéciale. Alors on prend les 10 dés d'attaques qui nous restent et les 10 dés d'attaques supplémentaires, plus un pour le chef, qui avait deux attaques restantes. Et hop, on lance le tout. Ça touche à 3+, on commence à connaître la chanson, force utilisateur, donc 4, sur une endurance de 4 des Space Marines, on blessera donc sur 2 4+. Les poignards ont une pénétration d'armure de 0, donc les Space Marines ont droit à une sauvegarde à 3+, et au total, ça fera 4 PV de moins pour les squads des Space Marines. Franchement, ça fait mal. Un Space Marine était déjà entamé, il meurt donc, un autre le suit dans la tombe, et un dernier perd 1 PV. Les acolytes ont fini de taper, les Space Marines vont pouvoir répliquer avec leur nombre restant 2. Vous ferez avec ce qu'on a. Alors, le sergent a une épée énergétique, comme on peut le voir sur sa fiche technique, mais les autres n'ont rien de particulier. Dans le cas où les figurines ne sont pas équipées d'armes de corps à corps en particulier, on considère qu'elles sont toujours équipées d'une arme qui s'appelle arme de corps à corps, force utilisateur, PA0, dommage 1. Faut pas non plus déconner. Je fais donc l'attaque du Space Marine, et c'est un brillant échec. Ah oui, il a raté parce qu'il a fait 2, et que ça a cessé, capacité de combat, c'est 3+, c'est ça ? Tout à fait. On passe donc au sergent maintenant. Il a 2 attaques, et il va utiliser son épée énergétique pour les 2 attaques. Il fait 2 touches, et on devra faire 3+, pour blesser. Son arme étant force plus 1, on entend par là, utilisateur plus 1, donc une force 5, contre de l'endurance 3 des acolytes. C'est pour ça qu'il passe à 3+. Une blessure est obtenue, et il n'y aura pas de sauvegarde possible, puisque l'épée est PA-3, ce qui fait passer la sauvegarde des acolytes à 8+. C'est donc 1 mort dans le rang des acolytes. C'est donc la fin de la phase de combat. On va donc passer à la phase de morale. Les acolytes n'ont perdu qu'un seul membre, et ne peuvent donc pas rater ce test de contenant. Ah ouais, comme on ajoute, le nombre de morts à 1 des 6, il n'y a qu'un seul mort, ils ont un commandement de 8. Au pire, je fais 6 plus 1, 7, je peux pas le rater. Exact, dis donc que t'es fort aujourd'hui. Merci. Les Space Marines, eux, ont eu 3 pertes à ce tour. Ils possèdent un commandement de 8, et font malheureusement un 6 sur leur jet de dés. Un Space Marine s'enfuit donc. Il est tout simplement retiré comme perte. Suite à un test raté et à la fuite d'une figurine, les autres figurines de l'unité, bon là il n'en reste qu'un, doivent faire un test d'attrition. C'est tout facile, il suffit de jeter un dé, si le résultat donne 1, la figurine s'enfuit. Sinon, tout va bien. Le sergent reste. Bon, on a quasiment tout vu, et vous vous doutez bien là que tout de suite, le Space Marine est plutôt dans la panade. Spoiler alert, il a réussi à tuer un acolyte pendant sa phase de corps à corps suivante, avant de mourir sous un surplus d'attaque violente. N'empêche, il manque un truc qu'on n'a pas vu. Et oui, la phase psychique. On va donc faire apparaître un puissant sorcier, non loin des acolytes. Il était là déjà depuis le début. Il a tout laissé mourir ses copains, c'est pas très sympa. On va donc passer tout de suite à sa puissante phase psychique pour voir ce que ça donne. Alors, il va tenter de manifester le pouvoir châtiment, qui est le pouvoir le plus basique, et disponible pour tous les Psycheurs du jeu. Ce pouvoir a une charge orbe de 5, c'est-à-dire qu'il faut faire 5 ou plus avec 2 dés pour que le sort soit une réussite. Le Psycheur fait un puissant 11, c'est énorme, et ça déclenche la règle spéciale du pouvoir. Si le sort est manifesté avec un résultat de 11 ou plus, il causera alors 1 des 6 blessures mortelles au lieu d'un des 3. Alors, les blessures mortelles sont des blessures un peu spéciales. C'est des blessures de la mort qui tue ! On ne peut pas tenter de sauvegarde contre les blessures mortelles. Elles blessent directes. Et en plus, l'excédent n'est pas perdu. Le Psycheur fait donc 5 sur son jet de des 6 blessures mortelles, et ça cause donc 5 blessures mortelles aux Acolytes. Et c'est donc 5 morts d'un seul coup dans les squads puisque les Acolytes n'ont qu'un seul PV. Eh, mais c'est pété ton truc là ! Exact, c'est plutôt pété. Et pour bien finir les choses, on peut passer à la phase de morale suivante des Acolytes. Ils vont brièvement rater avec un jet de 5, ce qui nous donne 10 pour un comme nombre de 8 au mieux. Le dernier Acolyte fait donc un test d'attrition et il obtient malheureusement un 1, et il s'enfuit également. Le Psycheur, il a tout clean tout seul, tranquille. Et donc voilà, grosso merdo, une initiation, mine de rien, assez complète, pour le jeu de Warmer 45. Mais dites-vous bien que vous êtes loin, très 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 loin de tout connaître. Quand vous serez familiarisé avec ce petit format, vous pourrez rajouter plus d'unités, et encore plus, et encore plus, jusqu'à une limite en points qu'on fixe avant les parties. C'est de ça dont je parlais au début de la vidéo quand je disais 5 contre 12, c'est pas forcément déséquilibré. Hum, donc en termes de points, les Space Marines par 5 valent les Acolytes par 12, c'est ça ? C'est pour ça qu'ils ont de meilleure endurance, plus de PV et de meilleure armure. Exact. Mais donc, ça veut dire que Psycheur, il vaut vachement de points ? Exact, encore une fois, et encore là, j'ai utilisé le profil d'un Psycheur lambda. Là, je vous ai fait faire une partie où les Space Marines valaient 105 points et les Acolytes 96. On joue généralement à minima à 500 points, il existe des formats à 1000 points, et la plupart du temps, pour les joueurs aguerris, ce sont des formats en 2000 points. Ça vous laisse imaginer tout ce que vous pouvez rajouter et faire comme armé. Vous pourrez faire des combinaisons de force avec des unités orientées corps à corps, un peu comme les Acolytes, et des unités plus orientées de tir, un peu comme les Space Marines. Comme ça, ils pourront avancer et seront soutenus en même temps. Enfin, vous pouvez faire vraiment plein de choses. Sachez également qu'il existe des figurines qui sont très très chères en points, comme par exemple ce bon Magnus qui vaut pas loin de 500 points. Vous imaginez ? Je vais donc m'arrêter là pour l'initiation pour ne pas vous perdre de trop. C'est bien d'entrevoir le champ des possibles, mais il ne faut pas que vous surchargez pour autant. Une fois que vous maîtriserez bien ce genre d'escarmonche, si ça vous plaît, procurez-vous le livre de règles et lisez-le. Achetez après les codex de vos armées, et vous pourrez donc faire des batailles à plus grande échelle. Mine de rien, ça vient plutôt vite, ne vous en faites pas. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose, et que vous aurez compris comment ça marche, les mécaniques de ce jeu. C'est vraiment un jeu super sympa, moi en tout cas j'ai beaucoup, et j'espère vraiment que je vous aurais donné envie d'y jouer. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un petit bout de peu. Si vous avez des questions, dites-les-moi en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si vous voulez soutenir mon travail, financièrement parlant, ou voir plein d'autres tutos peinture, etc., vous avez le Patreon. Et en attendant la suite, je vous dis bon jeu, bonne peinture, ciao ! Sous-titrage ST' 501